Un autre enjeu majeur de santé publique, bien évidemment, c'est la maladie de Parkinson, on en parle régulièrement. Et là, un outil de rééducation a été développé dans le cadre effectivement de cette vaste entité Sorbonne Université, de partenariats qui sont particulièrement intéressants autour d'un jeu vidéo thérapeutique. Je vais inviter à nous rejoindre pour nous présenter Marie-Laure Velter, qui est la co-directrice du LabCom Brain Innovation. Vous êtes par ailleurs professeur de l'université, service de neurophysiologie, je crois, du CHU de Rouen, et Pierre Foulon qui est co-directeur de ce LabCom et vous êtes par ailleurs le directeur général de Genius Healthcare. Alors, vous co-dirigez ce LabCom, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, de ce type de structure ce matin. Le vôtre, que fait-il en particulier ? Donc, c'est un... ça marche, oui. Bonjour. Donc, c'est un laboratoire qui est dédié à la mise en pointe d'outils numériques pour la santé, ce qu'on appelle les médicaments numériques, donc, et qui est issu d'une collaboration entre l'institution, que je représente en partie, en particulier au sein de l'Institut du cerveau et la moelle épinière, et donc l'entrepreneuriat avec Pierre Foulon, qui peut aussi peut-être se présenter. Oui, donc moi, je dirige l'entreprise Genius Healthcare, qui est une société spécialisée aujourd'hui en dispositifs médicaux numériques et surtout à la création d'environnements ludiques pour solliciter les patients. On est vraiment dans un cas de co-création, c'est un mot qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Je crois que vous avez quelques images qui bougent pour peut-être nous permettre de rendre... Donc, on a une vidéo pour vous montrer un peu un exemple d'utilisation d'un jeu vidéo sur les troubles de la marche et de l'équilibre. Et ne vous privez pas de nous le commenter, Marie-Laure en particulier. Donc, voilà, c'est un jeu vidéo qui a été conçu au sein du laboratoire commun Brain Innovation, grâce au partenariat avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Donc, c'est un jeu qui consiste à faire bouger les patients. Comme vous avez vu, voilà deux patients qui font des mouvements, des quatre membres, centrés sur l'équilibre et la posture et la marche. Ce sont des patients qui souffrent de troubles de l'équilibre et de chute et de troubles de la marche. Voilà, donc on a trois environnements différents, un jardin, une mine et un petit fleuve. Et donc, pour faire bouger le petit animal que vous voyez sur la planche de surf, le sujet, le patient, doit bouger lui-même. Et à la fin, il a un score. Donc, il doit récupérer le maximum de pièces que vous voyez sur le parcours pour avoir le meilleur score. Donc, ce qui le motive pour jouer, sachant que dans ce jeu, en fait, ce qu'on a voulu, il a été créé après un an de travail de recherche pour l'élaborer, avec un ingénieur de recherche, un kinésithérapeute, pour déterminer les mouvements qui devaient être présents à l'intérieur du jeu, en lien avec la pathologie et de ce qu'on connaît de la maladie de Parkinson, mais avec un aspect ludique, amusant, sympathique pour le patient. Léonard de Vinci disait que la simplicité, c'est la sophistication suprême. Ça a l'air très simple, mais j'imagine les interactions constantes qu'il doit y avoir entre les équipes venant de deux horizons différents. Vous nous en dites deux mots. Comment est-ce qu'on met de la fluidité dans des échanges comme cela ? Eh bien, nous, qui avions l'habitude, avant de travailler sur des objectifs pédagogiques, on se retrouve à traiter des objectifs thérapeutiques. C'est à peu près la même démarche, mais il faut surtout vraiment être à l'écoute à la fois des objectifs thérapeutiques à atteindre et définir comment les atteindre. L'aspect jeu, ça vient vraiment à la fin et ça va tirer un peu tout ce travail commun au sein du laboratoire. Ça va le tirer vers le haut. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous rencontrer, avant que vos efforts convergent vers ce projet commun ? Marie-Laure, commencez. Oui, moi, je suis neurologue. Je travaillais 20 ans à la salle pétrière en neurologie. Mon activité clinique était centrée sur la maladie de Parkinson et mon activité de recherche est centrée sur la compréhension des troubles de la marche et de l'équilibre avec ce modèle de la maladie de Parkinson, avec pour perspective le problème des chutes dans la population âgée, qui est un gros problème de santé publique, et donc de comprendre la pathologie pour proposer des traitements. Et vous, Pierre, parce que directeur général d'une entreprise comme celle-ci, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Vous veniez d'où ? Donc, nous, on vient plutôt de l'industrie, on vient des logiciels pédagogiques, on vient du jeu vidéo, et un peu par hasard, on a eu à mettre au point un jeu de rééducation pour des personnes qui ont fait un AVC, et un jeu de rééducation sur les mouvements des membres supérieurs. Alors, c'était un premier essai, c'était un peu prématuré à l'époque, mais c'était en 2010-2011, mais on a compris à l'époque qu'on pouvait avoir des validations cliniques sur des outils en ligne. Et on s'est dit que là, il y avait quelque chose à... Il y avait un fil à tirer, et le groupe dans lequel j'étais à l'époque a structuré une partie santé et a fait l'entreprise Genius Healthcare. Et la rencontre, elle s'est faite comment ? Le fruit du hasard ? L'imprévisible de la vie, comme disent les sages orientaux ? Ou ça a été un peu structuré ? Non, ça ne s'est pas passé par le fruit du hasard, mais c'est grâce à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle apinière. Dans cet institut, il y a beaucoup de chercheurs, mais il y a aussi toute une équipe R&D qui va chercher des partenaires industriels parce qu'il y a la recherche, mais l'objectif, c'est évidemment d'aller vers le patient. C'est un point fort. Donc, c'est comme c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés avec Pierre en 2012. Et il y avait cet appel d'offres de l'ANR de laboratoire commun. Et on a déposé en 2013 sur cette thématique, sur ce premier, c'est une proof of concept, comme on dit, sur ce jeu vidéothérapeutique. Nous, on avait été repérés par l'ICM justement pour ses avancées auprès de jeux de rééducation pour les patients post-AVC. Et donc, ils ont imaginé qu'on pouvait peut-être travailler ensemble. Donc, il y a eu une première rencontre à l'ICM. Et ça s'est structuré après avec la mise en place du laboratoire commun. Première rencontre où vous avez fait quelque chose de particulier parce que les journalistes, on aime bien les anecdotes. Je crois que vous avez fait le surfeur. Oui, j'ai expliqué à Marie-Laure qu'il ne fallait pas avoir peur des aspects ludiques et qu'il fallait imaginer que ces patients, même s'ils chutaient, il fallait les imaginer en train de faire du surf sur un surf virtuel. Et que ce qui était intéressant, c'était justement les mettre dans un aspect ludique et qu'on pouvait leur demander de faire beaucoup de mouvements, y compris très élaborés. Le surf, ça crée du lien. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Pardon, de cette incise tout à fait personnelle. Aujourd'hui, vous en êtes où de ce développement, de ce partenariat ? Donc, concernant le jeu... Alors, d'abord, on a le laboratoire commun. On a eu ces trois années de l'ANR et on a consolidé cette année. On a à peu près une douzaine de personnes qui travaillent avec nous dans le laboratoire et à peu près plus de 10 projets en cours qui sont centrés toujours sur les maladies neurologiques et psychiatriques. Et aujourd'hui, nous, dès qu'on avance dans la... Une fois qu'on a fait toute la partie études cliniques, la partie réglementaire, la partie études médico-économiques, on a une plateforme qui s'appelle curapi.com qui diffuse les jeux que nous mettons au point. Aujourd'hui, on a à peu près 4 000 patients qui utilisent cette plateforme et 1 000 professionnels de santé. C'est encore au stade expérimental. On est en train de se structurer pour aller déployer cette plateforme en Europe et dans le monde. On imagine que le jeu a sensiblement, voire, beaucoup évolué depuis les débuts. Vous nous faites le pitch, le résumé très rapidement, Pierre. Oui, le jeu a beaucoup évolué. On passe par une phase de prototype et après, on va renforcer tous les aspects graphiques et ludiques. Et on va vraiment... En gardant toujours cette... Toutes les exigences cliniques, scientifiques, éthiques, réglementaires, on va quand même réussir à en faire un jeu pour aller dans le commerce. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est le déploiement. Et Marie-Laure, sur les phases clés, les tests, les validations avec les patients ? Donc, on travaille comme avec un médicament, en fait, c'est un médicament numérique. Donc, on a commencé par une étude pilote avec 10 patients. C'est ce que j'ai, la proof of concept. L'objectif, d'abord, c'était de voir comment ces malades en situation de handicap assez sévères pouvaient prendre en main l'outil parce que c'est vrai que c'est un jeu, c'est un peu nouveau, ça peut être un peu challenging pour le patient et savoir l'adapter à la difficulté du malade. Là, on est dans une phase de validation de l'efficacité. On a une étude en cours et l'année prochaine, on va rentrer dans une phase de projet sur l'aspect médico-économique. Quel est l'intérêt pour la société que les patients utilisent ce jeu ? Alors, quand on se rapproche comme ça et qu'on vient d'univers différents, il y a toujours un équilibre du pouvoir. à trouver. Comment est-ce que vous gérez ça ? Qui a le dessus ? Si quelqu'un a le dessus, je voudrais bien savoir comment ça se passe. Et puis peut-être, comment est-ce que vous gérez plus sérieusement ? Comment est-ce que vous trouvez autre équilibre entre vous deux ? En fait, on est les deux hémisphères du même cerveau. Il y a le côté plus, on va dire, rationnel, cartésien, on va dire, scientifique, et puis le côté vraiment créatif, ludique. Donc, c'est la rencontre de ces deux univers qui était quand même assez différent. Finalement, avec Pierre, on s'est très bien entendu. C'était quand même une chance. Ce n'était pas du tout évident parce qu'on ne se connaissait pas. et on a chacun des objectifs, on a le même objectif et finalement, avec des compétences différentes et on est tout à fait d'accord. Il y a une vraie relation de confiance entre nous et ça se passe très bien. Pierre, vous avez le droit de faire le contraire. Oui, non, mais c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Donc, on est allé déjeuner ensemble la première fois et on a fixé deux règles. La première, c'était se tutoyer. Et la deuxième, qui dure encore aujourd'hui, c'était de dire que quand Marie leur parle, elle a raison et quand je parle, j'ai raison. Parce que... Surtout moi. Quand même, on y arrive. Il faut imaginer une équipe de cliniciens, une équipe technique. Donc, on ne voulait pas qu'une seule parole. Et on s'arrange entre nous tout le temps, en fait. Alors, on arrive presque au terme là, mais on prend encore une minute trente peut-être pour eux. Deux questions. D'abord, une spécifique pour vous, Marie-Laure. Quand on a un parcours, encore une fois, de chercheurs, de scientifiques comme vous, vous imaginez travailler avec l'industrie ? Non, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais envisagé au départ. Et comme vous avez le sourire, visiblement, ça ne vous a pas trop brûlé quand même. Oui, ça se passe vraiment bien. Enfin, je dois reconnaître que c'est un très bon partenaire. Toute l'équipe, même technique, qui est derrière. On s'entend vraiment bien. Et puis, de voir, finalement, la réflexion qu'on a, de pouvoir mettre en oeuvre de façon réelle et concrète auprès du malade de façon assez directe, c'est très satisfaisant quand on est un médecin. Et vous, Pierre, par rapport aux a priori, vous pouvez avoir comme tout un... Écoutez, nous, on se retrouve à l'hôpital avec les patients, avec l'ensemble des professionnels de santé, avec une approche un peu différente, mais on va chercher par une approche un peu différente, mais pour apporter des solutions nouvelles. La dernière question, c'est devenu une sorte de classique de cette journée. Ça peut susciter des vocations, effectivement, parmi les personnes qui vous écoutent, des deux univers, de l'entreprise d'un côté, de la recherche de l'autre. Si vous aviez un conseil, peut-être une clé de réussite à partager, l'une et l'un, vous... Je crois qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut y aller, quoi, si on a une idée. Il faut trouver le bon partenaire, bien sûr, mais il faut s'autoriser à faire des choses. Nous, quand on a commencé, il y avait quelques réticences, et en fait, aujourd'hui, on est allé assez loin. Et Pierre ? Je pense qu'il y a un champ illimité de choses à faire, avec une petite particularité pour la santé, c'est qu'il faut toujours être dans un certain réglementaire, et voilà, c'est la santé, il faut toujours être bienveillant avec le patient, et toujours un ensemble de protection. À partir de cette structure-là, je pense qu'il y a un champ illimité. Ça illustre une phrase qui m'est chère, moi, je suis historien de formation, donc j'aime bien les citations qui peuvent parfois être à 2 euros, mais c'était une phrase de Roosevelt qui disait « La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même. » Et voilà, un projet qui se situe dans cette logique. Merci beaucoup de nous l'avoir fait partager, tous les deux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada